Alors là, comme vous le constatez, on change de gabarit là, c'est plus pareil, j'ai l'impression d'être tout petit là. Mais bon, en attendant, toujours avec nos artistes de Best of Floyd, j'ai encore fouillé et j'ai pu trouver le bassiste. Alors le bassiste, c'est le personnage que vous avez à côté de moi, Yves. Alors Yves, comment as-tu rencontré les Best of Floyd ? Je te laisse regarder la caméra. Best of Floyd, alors il se trouve que je jouais dans un groupe de blues au Branzang, pour ne pas le nommer, et Bertrand se trouvait là, c'était un ami du guitariste, et il m'a entendu chanter, je n'étais pas le chanteur principal, mais il m'a entendu chanter, il a trouvé que c'était pas mal, on a échangé nos téléphones, et quelques temps plus tard, il se trouve que le bassiste partait. Le bassiste titulaire partait, Bertrand m'a appelé en catastrophe, j'ai trouvé ça génial, évidemment, rentré dans Best of Floyd, et puis ça s'est fait, voilà, j'ai fait une audition et c'est passé, c'était moi. Alors depuis que tu as intégré Best of Floyd, est-ce que tu as constaté une évolution en général, une évolution, je veux dire, publique, une évolution musicale, est-ce que les choses ont un peu changé depuis, ça fait quoi, 3 ans, 4 ans ? Oh, ça fait plus que ça, 2008. 2008, est-ce que les choses ont évolué, régressé ? Ah ben elles ont évolué, évidemment, évidemment. D'abord parce qu'il se trouve que la structure a évolué, la notoriété a évolué, on était déjà très précis dans ce qu'on faisait, mais là ça devient imparable, il y a intérêt, on n'a plus le droit à la faute, et donc voilà, oui, maintenant je pense qu'on est arrivé à un stade où on peut quand même prétendre se trouver sur des scènes nationales et autres, donc voilà, oui, bien sûr que ça a évolué. Ben c'est ce qui va se passer, tu fais partie de la tournée nationale ? Ah oui, bien sûr, au mois de novembre, c'est clair. Bon ben écoute, on te retrouve sur scène, puisque les drones vont tourner pour vous voir, et puis on vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, à tout à l'heure.